Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de fabriquer ensemble une polisseuse qui va nous permettre de polir des pièces imprimées en 3D pour les rendre lisses et leur donner un aspect professionnel chez soi. Comme là avec cette turbine qui est sortie de la polisseuse dans un état impeccable et se dire qu'on peut arriver à un tel niveau à la maison, c'est vraiment dingue. Ma machine est simple à construire ce qui en fait un super projet si vous avez envie de le réaliser. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et même à présent rejoindre ma chaîne YouTube mais aussi à m'ajouter sur TikTok et Instagram où vous retrouverez des vidéos exclusives des prochaines fabrications. Le fonctionnement de ma machine est assez simple, on vient alimenter le système avec un petit transformateur de 12 volts pour mettre en route et démarrer l'électronique. Ensuite on récupère le mélangeur où on y verse du sable de polissage plus ou moins fin en fonction du retrait de matière que l'on recherche. Puis à l'écran on démarre la machine et on laisse tourner le temps qu'il faut pour obtenir le résultat voulu. Et voilà 45 minutes après, on ressort notre pièce avec un joli effet mat et des lignes qui ont toutes disparu. Pour simplifier la fabrication, j'ai designé la machine sur mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360. J'ai construit la totalité des pièces de la machine à l'échelle en prenant en compte tous les éléments que l'on va devoir y ajouter comme le moteur pas à pas, les boutons, l'écran et la carte électronique. J'ai également réalisé un système d'entraînement avec des pignons hélicoïdos imprimés en 3D couplés au moteur pas à pas pour un couple très satisfaisant grâce à un rapport de réduction que j'ai réussi à obtenir de un tiers. En description vous allez pouvoir télécharger gratuitement les fichiers 3D ainsi que le reste des fichiers de cette fabrication sur ma page Thingiverse ou alors si vous souhaitez soutenir mon travail et les heures passées à modéliser et concevoir ce projet, vous pourrez m'acheter les fichiers sur ma page Etsy et en plus dans le fichier que vous téléchargez sur Etsy, vous trouverez plein de photos de la réalisation ainsi que le circuit de ce projet. La modélisation 3D étant terminée, j'ai pu exporter tous les fichiers dans un petit document avec le nom de chaque pièce pour s'y retrouver lors de l'impression. J'ai mis ces pièces sur PrusaSlicer qui nous permet de les préparer pour l'impression et les paramétrer et en parlant de paramètres, j'ai utilisé les suivants. Une hauteur de couche de 0,25 mm pour la première couche et les couches suivantes mais aussi 3 périmètres externes et internes avec 4 couches solides sur le bas et le haut de l'impression. Côté température, j'ai mis la buse à 210 degrés pour la première couche et les suivantes ainsi qu'un plateau à 60 degrés tout le long de l'impression. Pour le filament utilisé, on est sur du PLA noir et rouge et je trouve que ces deux couleurs vont plutôt bien à cette machine. Quelques heures plus tard, on va pouvoir récupérer toutes nos pièces qui viennent de s'imprimer. L'imprimante a très bien fait son travail car les pièces sont vraiment parfaites. On va pouvoir commencer à assembler les différents éléments. On commence par le moteur pas à pas qui vient se loger dans son emplacement et que je suis venu visser à l'aide de vis M3 de 8 mm et c'est d'ailleurs les mêmes vis pour la totalité de l'assemblage. Je viens également lui ajouter son engrenage hélicoïdal qui sert à l'entraînement du mélangeur. Pour le mélangeur, j'ai utilisé un bocal en verre que j'ai acheté chez Action pour 1,99€. Il coûte vraiment pas cher, il a une forme et une taille parfaite. Je suis venu monter dessus le plus gros pignon et aussi le couvercle constitué de deux parties, une partie fixe et une partie amovible, où j'ai collé une poignée et mis des aimants au néodyme très puissant pour boucher le dessus et empêcher que la partie s'ouvre pendant le polissage. A partir de là, pour finir l'assemblage, il va falloir passer à l'électronique car j'ai besoin de certains éléments pour refermer le boîtier. Le schéma de la machine est le suivant, il est plutôt simple, n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir le regarder d'un petit peu plus près. On attaque la partie écran et commande que j'ai réalisé avec un afficheur LCD I2C qui va venir afficher les informations et les menus. Et juste à côté, on a un ensemble de trois boutons pour naviguer et contrôler la machine et entrer et sortir dans les menus. Sur l'écran, je suis venu souder des câbles d'alimentation sur le GND et VCC qui sont les pins d'alimentation respectives de l'écran. A côté, il y a les pins de data qui sont les pins qui nous permettent de transmettre les informations entre le microcontrôleur et l'écran. Pour les boutons, ils sont tous reliés ensemble avec une masse commune et la commande qui part de chaque élément. Bien sûr, on y soude des câbles avec un connecteur pour faciliter l'assemblage et l'écran est terminé. J'ai sécurisé le tout avec de la colle chaude et des vis et je peux à présent refermer le boîtier écran en faisant attention à faire passer les câbles par le trou prévu à cet effet. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la carte mère de la machine. C'est elle qui contrôle l'ensemble de l'appareil et j'ai pu la construire grâce à mon partenaire électronique JLCPCB qui est une société qui a un service de fabrication de circuits électroniques et qui permet à des particuliers comme vous et moi d'avoir accès à des services comme de l'impression 3D à la demande mais aussi la création de circuits électroniques. J'ai d'ailleurs réalisé un circuit qui est le suivant. La qualité est juste excellente et ça a coûté moins de 20 euros avec les frais de port pour en faire construire une quarantaine. Dessus, on retrouve un Arduino Nano qui contient le code mais aussi un régulateur de tension que j'ai réglé sur 5 volts et un driver de moteur TMC2208 qui rend la machine presque totalement silencieuse. En description, vous retrouverez le fichier pour le faire fabriquer sur Thingiverse et aussi dans le pack Etsy. Non, il ne nous reste plus qu'à finir l'assemblage et passer au test ! Toute les toilettes les toilettes... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour le test, j'ai mis une turbine que j'ai besoin pour un prochain projet et c'est l'exemple parfait car c'est une pièce qui va tourner extrêmement vite. On a donc besoin d'une finition parfaite donc je la mets dans le mélangeur, je démarre la machine et je laisse tourner une bonne heure et à sa sortie le résultat est juste parfait et le projet est un succès. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ...